Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des changements que j'ai effectués ces dernières semaines dans mon dressing donc vous pouvez en apercevoir déjà un juste ici. J'avais envie de vous mettre un petit peu à jour sur la pièce dans laquelle je filme, que j'appelle mon dressing mais c'est également la pièce dans laquelle du coup je fais mes vidéos, dans laquelle je me maquille, dans laquelle je stocke aussi mes affaires vintage. C'est un petit peu ma pièce dédiée et je l'aime beaucoup et j'avais envie du coup de vous partager les petits changements que j'ai fait, que j'ai opéré ces dernières semaines. J'ai beaucoup de mal à filmer ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de mal avec mes cheveux. Je les ai lissés, moyennement lissés on va dire. Donc ça donne quelque chose parce que là c'est juste, pour moi en tout cas c'est vraiment pas gérable et j'ai beaucoup de mal avec mes cheveux tout simplement. C'est sûrement superficiel pour certaines personnes mais c'est simplement que j'avais du mal tout simplement à me trouver présentable pour pouvoir vous filmer. Donc bon bref, pour vous parler des changements puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, ce sont des changements qu'on a fait avec mon chéri en mode DIY pour deux d'entre eux et le troisième changement c'est en réalité du coup des meubles qui ont bougé. Donc c'est pas quelque chose que j'ai créé, c'est juste quelque chose que j'ai modifié en termes d'endroits tout simplement pour redessiner un petit peu l'espace et en créer des petits, vous allez voir à plusieurs endroits. Il y a plus d'un an j'avais acheté dans une ressourcerie deux rouleaux de papier peint de 10m sur 52-53cm de largeur donc c'est un lait, je crois qu'on appelle ça si je dis pas de bêtises. Et j'ai utilisé du coup ce papier peint donc plus d'un an plus tard mais écoutez je savais que ça me servira à quelque chose. J'avais déjà le projet qu'on a réalisé en tête depuis bien longtemps avant de trouver ce papier peint. Les papiers peints en question ce sont ceux-là. Donc ce sont des papiers peints totalement vintage, je sais pas du tout de quand il date. En termes de design et aussi sur l'étiquette ça avait pas l'air ultra ultra récent. C'est des petits papiers peints sur une couleur à peu près écrue avec des fleurs plus rose ici et beige et la plus orangée et jaune. J'en avais un rouleau de chaque donc il fallait pas trop se louper. Et je me souviens parce que ça m'avait marqué pour les deux papiers peints pour le lot, j'ai payé 1,50€ à l'époque. Donc voilà, autant vous dire que c'est relativement ridicule en termes de prix de transformation. J'ai pas filmé le pendant parce que j'étais pas sûre de ce que ça allait donner honnêtement. Mais avec mon chéri du coup on a collé du papier peint sur les deux portes de placard coulissante qui cachent en fait l'intérieur de mon dressing donc dans cette pièce. Et je trouve qu'on a fait du beau boulot quand même pour des gens qui sont absolument pas bricoleurs. Lui il avait quelques souvenirs de papier peint qu'il avait posé étant très jeune je crois avec son grand-père donc ça date. Et moi tout ce que j'avais vu c'était une vidéo sur Youtube. Voilà je ne connaissais rien honnêtement et je l'ai laissé un peu driver le projet. Tout en lui expliquant que du coup je voulais du papier peint sur les portes qui sont naturellement en bois stratifié ou je sais pas comment on appelle ça mais c'est du faux bois qui montrerait des photos ou des images parce que j'en ai déjà eu ayant filmé devant. On s'est retrouvé un petit peu embêté parce qu'à la base je voulais qu'on mette ce papier peint et au final je n'en avais pas assez en mesurant les portes. On s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de papier peint pour faire les deux. J'ai pris la décision de faire une porte de chaque. J'ai été un petit peu sceptique pendant un moment parce que je pensais que les papiers peints allaient bien ensemble et finalement bof bof mais ça me plaît quand même, ça reste vintage. Celui qui me plaît le moins c'est le orangé parce que je voulais quelque chose de plus de rose. Du coup il me reste des chutes de papier peint et avec une de ces chutes je me suis dit que j'allais faire notamment avec ce papier peint là, je me suis dit que j'allais faire un cadre donc je vais tout simplement encadrer la chute de papier peint et la mettre quelque part dans mon dressing pour que ça fasse un rappel. Donc à part le papier peint, je vous avoue que j'ai pas vraiment le prix mais je pense que ça tourne quand même autour d'une trentaine d'euros pour pouvoir acheter la colle et mon chéri avait déjà une brosse à maroufler et son père nous a prêté 2-3 outils supplémentaires pour pouvoir faire la découpe, une règle, une planche etc. Vous pouvez vous en sortir pour vraiment pas cher si vous avez envie de faire ce genre de projet chez vous. Enfin je vais pas vous faire un tuto ou quoi que ce soit parce que comme je vous le disais on était totalement débutants mais il en existe en ligne donc si vous avez envie de checker ça sur Youtube je vous invite à le faire parce que pour le coup ça habillait des portes de placard qui étaient à mon goût un peu tristounettes et qui n'avaient aucune âme entre guillemets. C'est vraiment quelque chose de vintage que j'aime beaucoup, de très romantique et voilà je suis très contente du résultat. Donc ça c'était le premier projet. Le deuxième projet donc toujours avec du papier peint et là c'est un projet DIY dont je suis pas peu fière honnêtement parce que j'en ai eu l'idée toute seule. Je cherchais un cache radiateur depuis plus de 2 ans je dirais. J'ai fait tous les sites internet possibles et imaginables pour trouver ce cache radiateur. Je me suis rendue à l'évidence que tous les caches radiateurs ressemblaient quasiment à la même chose. Il y avait beaucoup beaucoup d'avis négatifs sur les sites internet qui disaient que ça valait pas le coup que c'était relativement cher pour la qualité du produit reçu etc. Donc je me suis dit tant qu'à faire autant en construire un nous-mêmes. Donc un vrai DIY pour le coup. Là encore j'ai pas filmé tout le processus mais pour cette fois-ci j'ai filmé quelques images quand même pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc tout simplement j'ai trouvé une tête de lit donc oui je me suis dit pourquoi pas après tout il faut être inventif, il faut être débrouillard. Lors d'une des dernières escapades que j'ai pu faire en ressourcerie je suis tombée sur une tête de lit. Je savais que je cherchais un cache radiateur mais j'imaginais un petit meuble ou un petit paravent ou quelque chose comme ça à couper ou quoi que ce soit. Et en tombant sur cette tête de lit j'ai eu l'idée du coup de faire mon propre paravent à trois pans mais plutôt, parce que j'en ai un là d'ailleurs de paravent, je sais pas si vous le verrez mais oui. Là il est en trois pans, il est replié, le troisième est derrière. Mais là je me suis dit que j'allais faire un paravent plutôt que le faire en accordéon. Donc je sais pas si ce sera très graphique mais comme ça, comme c'est le cas de celui-ci je me suis dit que j'allais le faire en volet. Donc en fait il y a la tête de lit juste ici et deux pans sur les côtés qui vont pouvoir se rabattre en volet comme ça. Ce que j'avais en tête, c'est les petits paravents, je sais pas comment ça s'appelle qu'on met devant les cheminées en général, ces trois pans pareils qui se ferment comme ça en volet. Je trouvais que c'était exactement ce qu'il me fallait pour cacher le radiateur que je trouve ultra ultra moche dans cette pièce et qui me gênait parce que je voulais faire un petit fond vidéo de ce côté-là. Enfin vous verrez ensuite. J'ai acheté cette tête de lit pour 5€ seulement en ressourcerie. Avec mon chéri on s'est rendu dans un magasin de bricolage et on a tout simplement demandé de couper deux planches donc aux dimensions qu'il nous fallait pour pouvoir faire les deux parties des volets qui se ferment. Ensuite on a acheté des charnières, des vis. Il a fallu monter tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Une fois que tout ça a été monté, je me suis rendu compte que forcément sur la tranche des planches, on voyait le bois brut, cette espèce de mélange de bois à l'intérieur des planches style planche Ikea parce qu'on n'a pas acheté de la qualité extraordinaire parce que je savais que c'est pas quelque chose que j'allais bouger souvent et qu'il n'y avait pas besoin d'acheter du bois massif en soi. Donc les petites tranches, je les ai tout simplement peintes avec de la gouache clairement avec de la peinture acrylique blanche. C'est tout ce que j'avais. Je me suis dit que je ne vais pas dépenser encore davantage. Et avec mon chéri on a posé sur la partie tête de lit qui était marron à l'origine du papier peint donc celui que je préférais juste ici. Comme ça, ça fait un rappel déjà dans la pièce et je trouve que ça habille le paravent entre guillemets très joliment. Ça va très bien dans la déco que j'ai faite. Et pour vous donner du coup un ordre d'idée en ce qui concerne les planches, les charnières, les vis j'en ai eu pour 20€ donc plus la tête de lit j'en ai eu pour 25€ un petit bout de papier peint qui ne m'a même pas coûté 25 centimes si on fait le calcul en termes de ce dont j'ai eu besoin de papier peint par rapport au prix initial que j'ai payé pour les deux rouleaux à 1,50€. J'espère que vous me suivez mais voilà, juste pour vous dire j'en ai eu pour 25€ pour faire ce paravent puisqu'on ne compte pas la main d'oeuvre puisqu'on la fait nous-mêmes. Sachant que les cache radiateurs que j'ai vus en ligne que je trouve beaucoup moins beaux à mon humble avis en tout cas beaucoup moins dans mes goûts forcément puisqu'ils allaient dans toutes les maisons et notamment dans les maisons plus scandinaves le cache radiateur le moins cher que j'ai vu il était à 78€ me semble-t-il. J'ai fait une belle économie pour quelque chose de très personnel du coup et quelque chose qui fait totalement l'affaire et qui me permet aussi de ranger mon rideau vous allez voir je peux le ranger, le fermer, le tirer dans cette partie cache radiateur sans que ça gêne. Le radiateur n'est pas allumé s'il l'était ça n'empêcherait pas la chaleur de naviguer mais dans la pièce dans laquelle je filme là il fait suffisamment chaud pour ne pas la chauffer enfin bref, je ne l'allume jamais ce radiateur c'est aussi pour ça que j'en avais ras-le-bol qu'il me gêne et que je ne pouvais pas le retirer. Très contente du rendu. Pour le papier peint qu'on a mis sur le pas avant je dois dire qu'on s'est un petit peu loupé mais en réalité mon chéri me disait que le papier peint était vieux et qu'apparemment il ne boit pas la colle comme il le devrait ce qui a créé des zones en fait avec des rides, des ridules dans le papier peint ce qui n'est pas gravissime en soi parce que c'est quelque chose qui est pour moi donc ça ne me gêne pas j'aurais préféré que ce soit parfait évidemment mais voilà c'est aussi un projet comme je vous le disais DIY donc do it yourself donc c'est quelque chose qu'on a fait avec nos petites mains c'est pas grave ça lui apporte même un peu de charme ça lui donne un petit côté vieilli parce qu'en plus la tête de lit avait du bois un peu abîmé et ça j'ai pas retouché j'ai laissé le bois comme il était juste lavé évidemment mais voilà ça donne du charme écoutez c'est pas dramatique en soi je voulais juste vous le mentionner pour être totalement transparente avec vous et j'en viens du coup au troisième changement dans mon dressing donc comme je vous le disais j'ai bougé des meubles pour créer des petits espaces dans l'espace notamment là où vous avez vu le cache radiateur j'ai fait un petit coin boudoir un peu cocooning un peu petite table vintage avec deux assises j'ai fait un petit fond de vidéo ça fait un petit coin cocooning aussi que j'aime beaucoup près de ma vitrine près de la fenêtre c'est lumineux quand je ferme le rideau le soir c'est sympa d'avoir le rideau derrière aussi enfin bref j'aime beaucoup donc voilà les gros meubles essentiellement n'ont pas bougé en fait il y a juste un petit meuble à tiroir que j'ai mis dans l'entrée de mon dressing donc de ce côté tout simplement parce qu'il était à côté de ma coiffeuse mais vous le verrez maintenant à côté de la coiffeuse j'ai finalement mis un portant à manteau qui était à l'origine derrière moi j'avais ce paravent qui était juste ici dans la prolongation là je vais essayer de vous retrouver des images de vidéos que j'ai faites par le passé où on le voit et derrière ce paravent j'avais tout simplement un banc blanc que j'ai laissé là parce qu'il est quand même très pratique c'est un banc coffre il est très pratique pour poser 2-3 trucs et pour ranger surtout à l'intérieur notamment des sacs et quelques manteaux j'ai changé des petites choses comme le portant le paravent un pouf que j'ai derrière moi aussi que vous verrez et j'ai créé du coup cet espace très cocooning avec des fauteuils au sol je n'ai pas encore de tapis mais j'aimerais beaucoup en avoir un vintage avec des fleurs un truc dans des tons roses ou vert pâle parce que l'inspiration de cette pièce c'est toujours un petit peu très vintage mais avec les couleurs la durée ça marque un peu les esprits de dire ça parce que c'est du vert un peu vert d'eau vert amande avec du rose pastel et j'adore le combo c'est un peu ça que j'ai en tête mais voilà pour l'instant c'est un plaid au sol et pas un tapis je peux en rassurer peut-être certains certaines je ne marche jamais en chaussures dans cette pièce et d'ailleurs dans l'intégralité de la maison en général donc le plaid ne sera pas sali je marche en chaussettes ou en chaussons dessus au plus et puis même si ça se salit au pire des cas ça se lave même plus facilement qu'un tapis mais c'était juste pour créer et délimiter cette petite zone donc voilà tous les changements qui ont été opérés dans mon dressing il va y en avoir encore peut-être un ou deux par-ci par-là notamment des petits crochets à poser sur le mur peut-être un cadre ou deux en plus à voir je ne sais pas encore mais pour l'instant c'est déjà pas mal n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à liker la vidéo bien évidemment si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ainsi qu'activer sur ce je vous fais de très très gros bisous prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo salut